Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 de raisonne, de bons paillants sont d'âme. Il n'a pas le couronne, et lui, puis des combats. S'il est émigré, âge, soyez ferme et fort. Plus doux, les deux courageux, s'il nous me défendent. Du bout où la bataille, parfois n'hésite plus. Plus doux, les deux courageux, s'il nous défendent. 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 Il sera fidèle, le signe tout-puissant. Lumez dans notre armure, et lui donne en vainqueur. Il sait qu'on se mesure aux besoins de nos cœurs. Plus grande est la fêtesse, Seigneur de tes audats. Lumez dans notre armure, et souffre en vainqueur. Lumez dans notre armure, sachant garder nos cœurs. L'épreuve aura son terme, et dans le mauvais jour. Lumez dans notre armure, et souffre en vainqueur. Si la taille est dure, l'espoir soutient nos cœurs. Lumez dans notre armure, et souffre en vainqueur. Il sait qu'on se mesure aux plans. Lumez dans notre armure, et souffre en vainqueur. Lumez dans notre armure, et souffre en vainqueur. Soppenne dans le mauvais jour. Dieu, notre Père Céleste, nous voulons vraiment te remercier. Merci parce que tu nous fortifies, Seigneur. Merci parce que tu nous soutiens, notre Dieu. Oh, dans l'épreuve, Seigneur, dans la douleur, dans la maladie, dans la tentation, le chrétien reste ferme, mon Sauveur. Notre capacité ne vient pas de nous, Seigneur. Mais notre capacité vient de toi, Seigneur. C'est toi qui nous as rendus capables, mon Seigneur. Parce que ce jour-là, sur le bois du calvaire, tu t'es crié, Seigneur Jésus. Tu as dit, tout est accompli, mon Sauveur. Même si nous sommes malades, même si nous sommes dans la souffrance, même si, Seigneur mon Dieu, nous sommes dans le confinement, mon Sauveur. Mais en toi, Seigneur Jésus, il n'y a point de confinement, Seigneur. En toi, c'est la liberté, mon Sauveur. En toi, Seigneur, c'est la plénitude, mon Sauveur. Nous voulons élever ton nom, notre Dieu. Nous voulons exalter ton nom, mon Sauveur. Parce que personne ne pourra réellement nous emprisonner, Seigneur. Parce que toi, tu es venu nous libérer, Seigneur Jésus. Tu es venu réellement. Tu as dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libres. Merci pour cette liberté que tu nous as donnée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tu as dit, tout lieu, que foulera la plante de nos pieds. Tu nous donnes ce lieu en possession. Voilà pourquoi nous élevons nos voix, Seigneur. Nous élevons nos mains, Seigneur. En signe de reconnaissance, Seigneur. En signe de respect, mon Sauveur. Oh, chaque fils, chaque fille de Dieu, là où il se trouve en ces instants, Seigneur. Père, entend nos prières. Parce que tu te plais réellement nous exaucer. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es vivant, Seigneur. Oh, en ces temps, Seigneur mon Dieu, tu as voulu que les choses se passent ainsi. Afin que nous puissions davantage nous approcher de toi, Seigneur. Que nous puissions expérimenter cette communion individuelle et personnelle avec toi, Seigneur Jésus. C'est ce que nous voulons, notre Dieu. Et chaque jour, Seigneur, nous expérimentons cela, Seigneur notre Dieu. Et chaque jour, nous réalisons à quel point nous aimons nos frères, mon Sauveur. C'est en cela, Seigneur mon Dieu, que nous reconnaissons que tu habites en nous. Parce que nous aimons les frères. Jésus-Christ mon Roi, souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi de mon frère. Là où il se trouve, qu'il ne puisse pas se sentir seul. Mais qu'il sache et reconnaisse que tu es réellement avec chacun de nous. Tu as dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là, Seigneur. Et nous te bénissons, mon Sauveur, parce que nous sommes réunis. Parce que tu as dit là où est le corps, là s'assemblent les aigres. Nous sommes réunis autour de ta parole, Seigneur. Tu es réellement présent, notre Dieu. Tu nous bénis malgré la distance, Seigneur. Tu nous guéris malgré la distance, mon Sauveur. Tu nous délivres malgré la distance, notre Dieu. Toi, tu ne regardes pas la distance, mon Sauveur. Tu es omnipotent. Tu es omniprésent. Tu es tout, le tout suffisant, mon Sauveur. Reçois notre reconnaissance. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Merci parce que tu nous fortifies. Merci parce que tu nous soutiens. Seigneur, nous élévons ton nom. Nous voulons aussi te remercier pour ce que tu as fait pour notre frère Pascal de Renon. Seigneur, que ton nom soit réellement glorifié. Seigneur, nous le remettons entre tes mains afin que son rétablissement puisse être propre, mon Sauveur. Et qu'il saute réellement de l'hôpital et retourne à la maison pour la gloire de ton nom, mon Sauveur. Bénis chaque frère et chaque soeur. Souviens-toi, Seigneur Jésus, de tous nos frères, de toutes nos soeurs, pour qui nous avons prié, qui sont en première ligne, mon Sauveur. Oh, face à cette maladie, mon Sauveur, Puisses-tu protéger nos frères ? Puisses-tu les garder, Seigneur ? Puisses-tu réellement les guérir, Seigneur ? Qu'il n'y ait aucun symptôme, qu'ils soient réellement en bonne santé. Jésus-Christ, mon Roi, que ton nom soit vraiment élevé, que ton nom soit glorifié. Nous te remercions, notre Dieu, parce que vraiment tu nous aimes, Seigneur. Oh, tu ne nous as pas laissés. Tu as dit que tu ne nous laisseras pas aux félins, que tu seras avec nous et même en nous, et nous le voyons, notre Dieu. Voilà pourquoi nous voulons vraiment te remercier et te louer, notre Dieu. Bénis ton serviteur, notre pasteur, par la bouche duquel tu vas encore nous parler, notre Dieu. Nous nous approchons de toi, Seigneur, mon Sauveur, afin que tu puisses encore, par ta toute-puissance, au travers de ta parole, nous fortifier, Seigneur. Oh, ne serait-ce qu'un seul mot qui sortira de la bouche de ton serviteur, Père, c'est l'affaire réellement du bien, mon frère. C'est l'affaire réellement du bien, ma sœur. Seigneur, remplis le vase, mon Sauveur. Oh, que réellement ton serviteur soit conduit par toi. Seigneur, il ne connaît pas nos besoins. Quelques questions que nous avons sur le cœur, mon Sauveur, mais toi, tu les connais, notre Dieu. Comme tu as toujours agi, mon Sauveur, tu agiras encore ce soir, notre Dieu, parce que tu es présent, mon Sauveur. Prends le contrôle, mon Dieu. Parle-nous, Seigneur Jésus. Oh, que réellement la victoire sonne à le camp, mon Sauveur. Veille sur nous, veille sur nos enfants, veille sur nos petits-enfants, que nous serons tous protégés, mon Sauveur, parce que tu es notre abri, tu es réellement notre bon berger. Sois loué, notre Dieu, sois exalté à jamais, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Père, nous sommes assis à tes pieds, comme Marie, Seigneur, mon Dieu, en ces instants. Nous voulons réellement, mon Dieu, que tu disposes nos cœurs, que nous puissions être attentifs à ta voix. Seigneur béni, Seigneur, chacun de nous, que nous puissions vraiment être nourris encore ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous t'avons prié et remercié, Père. Amen. Que le Seigneur soit réellement béni. Levant nous, s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes, au chapitre 124, psaume, chapitre 124, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 124, nous lisons la parole du Seigneur. « Sans l'Éternel, qui nous protégea ? » Qu'Israël le dise, « Sans l'Éternel, qui nous protégea ? » Quand les hommes s'élèvèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les yeux, alors les os nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sous notre âme, alors auraient passé sous notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne s'aiment ni ne moissonneux, mais notre Seigneur l'est nourri. Ne valez-vous pas vos prix le cœur ? Considère, 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 Considère sa parole, Considère, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La foi vient donc de ce qu'on entend en réalité, mais nous remercions notre Dieu pour les privilèges qui nous a donné de pouvoir avoir ce moyen par lequel nous pouvons garder donc ces contacts. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement et que les ailes de notre Seigneur ne puissent pas diminuer mais qu'ils augmentent de plus en plus parce que le but de l'ennemi c'est toujours de pouvoir faire en sorte qu'avec les événements, beaucoup puissent se refroidir. Ne soyez pas du nombre de ceux qui se refroidissent effectivement, qui commencent à pouvoir prendre les habitudes effectivement de la maison, les habitudes effectivement de temps à tuer effectivement et qui rentrent aussi dans cette psychose effectivement de la peur effectivement. Et quand vous entrez dans la peur effectivement parce que c'est ce qui se passe effectivement aujourd'hui, c'est quand vous entrez effectivement dans la peur parce que la peur est aussi l'arme de Satan lui-même par lesquelles il peut avoir la domination sur les hommes. Vous pouvez le constater aujourd'hui, combien les gens ont tellement peur que même plus que vous approchez pour passer, ils fouillent le chemin parce que c'est la psychose effectivement. Et Satan aime cela effectivement pour dominer. Mais maintenant, quand il a la domination sur l'homme, alors l'homme devient maintenant dépendant. C'est pour ça qu'il devient dépendant de toutes les nouvelles qui peuvent passer. Aujourd'hui, on les nourrit avec n'importe quoi et n'importe quelle chose. Et effectivement, ils sont donc la proie. Mais nous avons vraiment cette reconnaissance à notre Dieu qui nous a accordé vraiment cette grâce d'avoir, comme il avait dit, la lumière au temps du soir pour que nous réalisons ce qu'il en est. Parce que dans le livre des Haïts, il nous dit d'une manière assez claire, il dit mais lève-toi, sois donc éclairé car ta lumière arrive. Et nous remercions Dieu parce que nous avons donc cette lumière aussi combien le monde est dans la débandante parce qu'ils sont donc effectivement dans le ténèbre. C'est vrai que quand nous lisions cela, même les hommes pouvaient penser en se disant mais ces gens, ils disent des choses qui n'ont pas de sens effectivement et qu'ils pensent pouvoir avoir quelque chose d'une certaine manière. Nous, nous avons la connaissance. Nous, nous avons effectivement la science. Effectivement, nous avons tout. Nous remarquons qu'effectivement qu'aujourd'hui, c'est que les Saintes Écritures ont déclaré que le monde est dans la ténèbre. Ils sont et la débandante, ils y sont. Mais seulement parmi le peuple de Dieu. Nous parlons bien de ce peuple auquel le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir parler par la bouche de son serviteur, l'apôtre Pierre, lorsqu'il a eu à pouvoir faire ses déclarations dans le livre des actes au chapitre 15, que nous nous référons la plupart du temps, afin que vous soyez réveillés, effectivement, pour que vous compreniez en réalité que ce que Dieu a eu à pouvoir également aussi permettre que ce soit écrit, c'est Dieu-là veille sous les Écritures afin de pouvoir réellement aussi démontrer qu'il demeure l'autorité suprême. Et il a dit lui-même qu'en dehors de lui, en dehors de moi, comme dit-il, il n'y a pas de Dieu, il y a près de moi, il n'y a pas de Dieu. Et aussi, comme il est fait savoir aussi, effectivement, qu'avant lui, il n'a pas été formé de Dieu, après lui, il demeure le seul et l'autorité suprême. Donc, il contrôle tous les événements, effectivement, tant dans les cieux que sur la terre. C'est pour ça qu'il est appelé le Dieu très, très, très haut et il demeure le très haut. Donc, il demeure, effectivement, que tout ce qu'il a déclaré, il y veille. Donc, il avait fait cette déclaration que la Bible fait savoir par la bouche de son serviteur, l'apôtre bien, que Dieu a jeté le regard. Ce que Simon a eu à pouvoir comprendre par le Saint-Esprit, dans l'expression que le Saint-Esprit avait eu à pouvoir utiliser par la bouche de l'apôtre Pierre et Simon, donc, un piège pendant que Jacques aille à pouvoir le reprendre, effectivement, et en disant que notre Seigneur a jeté le regard parmi les nations pour choisir du bien d'elle un peuple qui porte son nom. Bon, et c'est sur ce peuple-là, pas sur tout le monde, mais sur ce peuple-là, effectivement, que jusqu'à ces jours, le Seigneur, notre Dieu, veille. C'est vrai que beaucoup de gens sont dans la panique, effectivement, ils se posent des questions de ce qui va arriver, et surtout dans ce contexte actuel où on entend beaucoup de choses, et des choses qui sortent maintenant, parce qu'il y a des cachets qui ne sont découverts, effectivement, les plans, les projets qui ont eu à pouvoir faire, ce que j'ai à pouvoir entendre. Bon, ça, c'est les choses qu'ils ont faites. Nous, nous considérons simplement ce que le Seigneur, notre Dieu, donc, nous comprenons qu'effectivement, comme nous le disons, que notre Dieu a eu à pouvoir jeter un regard parmi les nations pour choisir du milieu de ces nations un peuple qui porte vraiment son nom. Et c'est sur ce peuple-là que nous devons avoir la science et la certitude que les yeux du Seigneur sont fixés dessus. Et c'est important parce que, aussi longtemps, comme il y a eu à pouvoir être dit dans les scènes d'Écriture, ça, de la Romaine, il faut que réellement que le tout, le tout, en fait, de ceux qui sont parmi les nations, que lui-même a connu d'avance, effectivement, que l'entier était puisse réellement être rassemblée, en réalité, et que les derniers puissent entrer. Alors, à ce moment-là, les choses seront tout à fait différentes. Nous comprenons aussi que le Seigneur, notre Dieu, continue à pouvoir réellement s'y prendre soin et agir jusqu'à ces jours parce qu'il y a encore ce peuple qui est sur la terre pour un événement qui est tellement aussi important. Cela est quelque chose que nous devons donc. Alors, nous comprenons qu'effectivement, jusqu'à ces jours, il est en train d'agir et il agit parce qu'il a donc ce peuple. La question du pouvoir est de pouvoir savoir maintenant qui est donc de son peuple. Vous vous souvenez, dans les scènes d'Écriture, je pense, dans les livres d'Esdras ou quelque chose comme ça, ou Néhémie, nous allons le trouver avec vous. Lorsque ce roi ici, auquel le Seigneur avait eu à pouvoir réellement aussi réveiller l'Esprit, comme la Bible le fait savoir, je crois qu'après que Jérémie ait dit effectivement ce qui allait se passer, effectivement, les 70 ans, la captivité, donc alors le Seigneur, notre Dieu, réveilla donc l'Esprit de Sirius, Sirius, je pense, c'est celui-là auquel il fit enédit, effectivement, pour pouvoir maintenant permettre que le peuple d'Israël puisse arriver à prendre vraiment conscience, effectivement. Et c'est là, c'est dans Esdras, je pense, Esdras au chapitre 1, je suis en train de faire quelques écritures là-dessus, Esdras au chapitre 1, je pense que c'est celui-là. Verset 1, il nous dit, chapitre 1, verset 8, mais la première année de Sirius, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée. Effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, veille vraiment sur sa propre parole. Et regardez très bien, parce que quand ces hommes ici, que le Seigneur choisit et envoie comme des prophètes, effectivement, ils ont une autre façon de pouvoir dire, effectivement, parce que ce ne sont pas eux qui agissent, mais c'est vraiment l'Esprit que le Seigneur a placé en eux, effectivement. Et ils ont, effectivement, cette façon de pouvoir parler qui est différente, parce qu'ils disent, effectivement, comme Jérémie dit, mais ainsi parle l'Éternel. Donc là, ce n'était plus, en fait, Jérémie qui pouvait arriver à pouvoir avoir sa conscience, et qui pouvait maintenant penser aux paroles qu'il pouvait arriver à pouvoir faire en tant que Jean. Non, c'était, en fait, l'intelligence et l'esprit et la pensée qui sont bloqués. Alors, la seule chose qui vient, c'est comme si cet homme-là était un micro, et puis l'homme qu'on pouvait toucher, effectivement, parce que Dieu a dit que l'esprit de l'homme, effectivement, est figé, mais la parole de Dieu qui sort, c'est en rapport à tous les prophètes. Il dit, mais ainsi parle, donc, l'esprit déjà annonce que vous devez prêter attention, parce qu'ici, c'est ainsi parle l'Éternel. Et quand c'est ainsi parle l'Éternel, on peut monter en haut, on peut descendre en bas, cette parole va certainement s'accomplir. Donc, c'est pour ça que nous voyons que quand il avait annoncé cela, c'était ainsi parle l'Éternel, et notre Dieu l'avait dit, effectivement, qu'il dit, je, 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 moi, Éternel, je veille vraiment sur ma parole, je veille sur ma parole, effectivement, pour l'accomplir. Cette parole est aussi importante pour nous. C'est pour ça que Jérémie, malgré les épreuves par lesquelles il passait, à cause de ces ministères que Dieu lui a donné, c'est un exemple qui a beaucoup souffert, effectivement, il est toujours resté attaché à cela, parce qu'il savait que ce n'était pas sa parole à lui, il savait que c'était simplement l'incipar l'Éternel, effectivement, qu'il avait déclaré. Donc, il nous dit, effectivement, que, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, les gens pouvaient se moquer de ce que Jérémie avait dit. Vous vous souvenez, frères et sœurs, je vous ai cité l'autre fois, effectivement, cela. Je pense dans le livre de Jérémie, au chapitre 28, quelque part, effectivement, pour que vous puissiez voir, effectivement, la témérité de certains qui sent, c'est vraiment tout à fait extraordinaire. Et la manière dont tu peux te mettre pour pouvoir impressionner le peuple, surtout pour chercher, effectivement, la gloire ou quelque chose comme ça, ou bien les applaudissements du peuple et la considération du peuple, effectivement. Et voilà. Dans le chapitre 28, nous pouvons lire. Ici, il a été parlé, effectivement, au chapitre 27, mais au chapitre 28, nous lisons cela. Verset 1, il dit, « Dans la même année, et puis nous revenons des races, dans la même année, au commencement du règne de Cédésias, roi de Juda, le cinquième mois, la cinquième année, Anania, Anania, donc fils d'Azur, prophète de Gabaon, médit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel des Amiens, le Dieu d'Israël. Je brise le jour du roi de Babylone encore deux années. Et je fais revenir dans ces lieux tous les instanciers de la maison de l'Éternel qu'Enabie Canestar, roi de Babylone, a enlevé de ces lieux et qu'il a emporté à Babylone. Je ferai revenir dans ces lieux, dit l'Éternel, Je connais fils de Josaki, roi de Juda et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone car je briserai le jour du roi de Babylone. Et quand on pouvait entendre cela, ça sonnait tellement si bien avec la pensée comme il a eu à pouvoir agencer toutes les paroles qu'il a dites. Alors que par la bouche du Seigneur, par la bouche de Jérémie, effectivement, le Seigneur avait parlé de 70 ans pendant lesquels, effectivement, son peuple serait donc là-bas à servir, Et mais lui, il vient et dit, non, ce n'est pas 70 ans, c'est deux années. Alors, verset 5, qu'on lui dit, Jérémie, les prophètes répondit à Anania, les prophètes, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui s'était né dans la maison de l'Éternel. Il dit, Jérémie, le prophète dit, Amen, que l'Éternel fasse donc, que l'Éternel fasse ainsi et que l'Éternel accomplisse la parole que tu as prophétisée et qu'il fasse venir de Babylone en ces lieux les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi dans les temps anciens ont prophétisé contre des puissants et des grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise, mais c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise que l'Éternel est véritablement par l'Éternel. par l'Éternel alors le prophète en levant le coup de Jérémie en présence de tout le peuple ainsi par l'Éternel c'est ainsi que dans deux années je briserai des déçus le coup de toutes les nations le jour de l'Ébicanestar le roi de Babylone et Jérémie le prophète s'en alla après que Anania le prophète eut brisé le jour des déçus le coup de Jérémie le prophète la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots va et dit à Anania ainsi parle l'Éternel tu as brisé un jou de bois et tu auras à sa place un jou de fer ainsi parle l'Éternel des armées le Dieu d'Israël je mets un jou de fer sur le coup de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à l'Ébicanestar au roi de Babylone et elles lui seront asservies je lui donne aussi les animaux de champ et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète écoute Anania l'Éternel n'est à point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel voici je te chasse de la terre tu mourras cette année car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel et Anania le prophète mourut cette année-là dans le septième mois donc nous comprenons qu'effectivement et la manière dont cet homme a eu à pouvoir exprimer les choses évidemment le peuple effectivement pouvait croire parce que il a dit aussi ainsi par l'Éternel mais en fait quand c'est ainsi par l'Éternel nous savons que Dieu veille sur sa parole effectivement et il accomplit sa parole mais là nous avons remarqué que cet homme il a été ainsi par l'Éternel sans que l'Éternel lui ait parlé effectivement et Dieu ne pouvait pas accomplir cela parce que ce que Dieu avait dit à Jérémie effectivement et bien nous avons même réalisé qu'en réalité lorsque cela s'accomplissait c'est comme ça que nous avons pu effectivement que même Daniel après avoir vu les Écritures vous vous souvenez de Daniel mais la preuve est ici dans les races que nous venons lire effectivement pour que nous comprenions que Dieu veille sur sa parole qu'il a eu à pouvoir prononcer par ses serviteurs effectivement le prophète afin de pouvoir réellement aussi l'accomplir c'est ainsi que la Bible nous fait savoir que là donc le Seigneur réveilla l'esprit de Cyrus roi de Père en fait nous lisons cela et le Saint-Esprit nous conduit à pouvoir entendre cela pour quelles raisons c'est pour que nous nous prêtons pas foi à tout ce qu'on entend parce que le peuple de Dieu est un peuple qui est instruit à pouvoir reconnaître le Seigneur l'a dit que mes brébis entendront ma voix si aujourd'hui on ne reconnait pas la voix du Seigneur on va croire n'importe quoi on va être emporté à tout vendre des doctrines surtout dans un temps comme ceci où il y a beaucoup de ceux qui se disent effectivement des saints des prophètes de ceci et d'esclaves qui se lèvent pour aller voir dire beaucoup de choses effectivement surtout dans la confusion où tout le monde a la peur il cherche à croire n'importe quoi quelqu'un qui dit ah Dieu m'a révélé pessimisme alors le peuple de Dieu doit être dans une attitude de pouvoir d'abord reconnaître quand Dieu parle là Jérémie a eu à voir le prophète qui ont paru avant moi parce que Dieu ne peut pas dire quelque chose qui n'a pas consigné par qui donc nous devons être sûrs et certain la Bible dit d'ailleurs que Dieu ne fait rien à faire des paroles il fait toute chose à faire des paroles et c'est dans et l'Écriture nous les montre clairement regardez très bien nous allons les lire effectivement d'abord pour revenir en Connaisdras c'est effectivement dans le livre de Jean au chapitre 1 je pense à cela et que si vous le connaissez mais je vais quand même les lire et cela est important aussi parce que il y a beaucoup de gens qui sont connectés peut-être que vous vous connaissez cela mais ceux qui sont aussi connectés peut-être pas l'occasion de pouvoir les mourir alors dans les Saintes Écritures au livre de Jean donc Évangile selon Jean au chapitre 1 nous disons Cécile au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu et l'Écriture nous dit toutes choses ont été faites par elle rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle donc Dieu fait toutes choses par sa parole et quand ce que nous entendons par la parole effectivement c'est qu'en fait la parole de Dieu c'est la pensée exprimée donc c'est quand Dieu l'a prononcée qu'elle devient donc parole donc c'est dès que Dieu nous a donné un privilège que sa parole soit donc mise effectivement par écrit c'est comme cela que nous avons eu la connaissance de ce qui avait été annoncé depuis les temps anciens et voici donc la Vierge qu'on sait voir c'était donc écrit et autant marqué lorsque l'ange Gabriel est venu effectivement il est venu effectivement pour que cette parole sur laquelle Dieu veillait qu'elle s'accomplisse au travers de la Vierge qu'on appelle Marie effectivement donc il veille sur cela et puis nous voyons aussi dans le livre des Hébreux nous voyons effectivement aussi ce que les Saintes Écritures nous relatent effectivement en rapport avec la chose qui est tellement si importante aux yeux du Seigneur et qui doit l'être aussi aux yeux de tous ceux qui sont de Dieu évidemment quand on parle de croyants il faut qu'on comprenne aussi qu'il y a des soi-disant croyants mais il y a effectivement aussi de véritables qui sont donc le fils de Dieu donc Dieu traite avec les croyants et on appelle Abraham Abraham le croyant donc l'homme qui pouvait croire la parole de Dieu ce sont ceux-là auxquels effectivement le Seigneur s'intéresse réellement c'est pour ça qu'il a jeté les regards parmi les nations effectivement pas pour ramasser les ramassis non pour vraiment prendre un peuple qui lui appartient il l'a prouvé d'ailleurs aussi ce principe Dieu il ne changera jamais ce principe ni sa parole effectivement ni son mode d'emploi ni sa façon de faire les choses mais il nous surprend toujours mais il ne change rien mais c'est la manière de faire les choses effectivement quand il a fait sortir les enfants d'Israël effectivement de l'Égypte on l'appelle le peuple est-ce que la Bible nous dit effectivement qu'ils sont tous morts dans les déserts et vous vous souvenez d'ailleurs je crois que cela nous est rappelé dans les saintes écritures nous pouvons vite retourner avant de pouvoir lire maintenant les hébreux dans les livres je pense que ça doit être dans les livres romains oui c'est toujours des hébreux hébreux au chapitre au chapitre 3 on voit ici donc ce 3 donc tu vois chapitre 3 des hébreux il nous dit le verset je pense ici voilà hébreu chapitre 3 le verset 7 il dit et c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui donc si vous entendez sa voix n'existez pas à vos cœurs comme lors de la révolte le jour de la tentation du désert où vos pères m'étantèrent pour m'éprouver écoutez bien s'il vous plaît et ils virent mes œuvres pendant 40 ans donc pendant 40 ans ce peuple était conduit par les seigneurs il les nourrissait il les avait tu donc tout ce dont ils avaient besoin quand il était malade il voyait sa main guérir aussi effectivement ils ont vu réellement la main puissante de ces dieux ils ont vu mes œuvres effectivement mais qu'est-ce qui s'est passé effectivement il continue ici il dit ils virent mes œuvres pendant 40 ans aussi je fus irrité contre cette génération et j'ai dit ils ont toujours un cœur qui s'égare ils n'ont pas connu mes voix et puis il a dit mais j'ai juré donc dans ma colère il a juré il peut lui faire revenir j'ai juré dans ma colère ils n'entreront pas au repos alors qui peut les faire revenir pour les faire rentrer dans le repos parce que Dieu a dit ils n'entreront pas dans mon repos et pourtant ils sont sortis ils ont traversé la mer rouge vous connaissez tout cela effectivement ils ont bu à ces rochers qui les suivaient l'apôtre Paul les dit encore si ils nous pourront peut-être le trouver dans les scènes et que tout je pense probablement dans les hébreux et c'est un sort des corinthiens un corinthien qui dit quelque chose comme ça je pense que nous pouvons peut-être voir un peu cela et puis bon je sais qu'on doit revenir aussi dans les hébreux mais je pense dans les corinthiens quelque part je suppose que et c'est cela vous connaissez quand même les écritures mais je vais juste voir si c'est dans cela pour que nous puissions réellement aussi le lire et c'est dans les corinthiens je suppose que c'est cela parce que si nous pouvons également nous y référer un corinthien au chapitre 10 probablement voilà c'est un corinthien au chapitre 10 où cet homme de Dieu nous parle en nous disant que frère verset 1 je ne veux pas que vous ignoriez je ne veux pas que vous puissiez ignorer que nos pères ont tous été soulignés c'est dont nous avons lu dans le livre des hébreux au chapitre 3 à partir du verset 7 effectivement où le Seigneur dit mais je suis donc irrité donc dans ma colère je dirais donc donc je suis irrité et j'ai juré dans ma colère qui n'entreront pas dans mon repos alors il dit mais je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée donc quand on parle de la nuée effectivement c'est la colonne de feu c'est-à-dire que la nuit c'est la colonne de feu la journée c'est donc la colonne de nuée que le grâce est privilège effectivement que ce peuple était conduit ainsi sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer vous connaissez cela qu'il a ouvert effectivement la mer et le chemin il était déjà tout tracé ils ont tous passé et quand ils sont tous passés lorsque Pharaon est entré et bien la mer l'a englouti mais tous étaient de l'autre côté de la rivage ils ont chanté même des cantiques donc ils ont tous donc ils ont tous passé à travers la mer qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel ça c'est très touchant c'est-à-dire qu'effectivement qu'ils ont pris part à goûter pas les interprétations non mais non mais non ils ont ils ont mangé effectivement l'aliment spirituel effectivement oui ils étaient conduits par les dieux tout-puissants c'était pas des soi-disant noms avec un serviteur de Dieu un prophète de Dieu effectivement confiné par Dieu donc ce peuple-là avait un privilège extraordinairement merveilleux parce qu'ils avaient la parole de Dieu ils avaient le vase de Dieu et ils avaient la colonne de feu ils avaient la colonne de Dieu donc tout ce qui était nécessaire pour un peuple pour être encore fort avec son Dieu ils l'avaient ils mangeaient comme le peuple il mangeait donc à cet aliment le même aliment spirituel et qu'ils en plus qu'ils ont tous tous on n'a pas dit les noms tous bu le même breuvage spirituel mon Dieu d'amour quelle grâce car car ils buvaient ils buvaient un rocher spirituel qui le suivait et ce rocher était donc Christ donc ayant pris part à tout cela ayant eu à pouvoir voir toutes ces choses effectivement c'est pour ça il y a toujours à pouvoir le dire bon évidemment chacun est libre de pouvoir prendre si cela il réalise ce qu'il veut c'est pas que quelqu'un mais ça ne sert à rien d'avoir des yeux braqués sur des grandes églises quand je vois et c'est cela qui fait le problème effectivement quand les prédicateurs si c'est 10 000 ou 5 000 ou 6 000 à ce mois-là tu vois ils ne sont plus sur terre mais ils se croient des super au-dessus parce que en ayant la pensée je remercie Dieu en ayant la pensée que ces âmes-là sont à lui les 10 000 qu'il voit c'est à moi donc quand les gens viennent regarder mon église j'en ai 100 000 il n'y a pas de problème mais quand j'ai entendu aussi qu'effectivement à cause de ce virus qui circule ici les églises sont devenues vides c'est vrai que bon je ne suis pas très heureux pour cela tu as une façon de nous instruire oui ces hommes-là ont toujours eu la pensée nous sommes grands parce que nous avons mais aujourd'hui on montre que ce peuple ne vous appartient pas ce peuple appartient à Dieu allez dans votre bâtiment pas aller dans le bâtiment ça devient difficile effectivement mais c'est parce que nous avons mal conçu les choses nous avons eu avant de nous prendre la place de Dieu j'ai toujours eu à moi dis mais une âme ne t'appartient jamais les brébis ne sont pas mes brébis non ils ont un maître nous ne sommes simplement que des travailleurs et on ne doit jamais considérer que la brébis du Seigneur c'est ma brébis elle est à moi et c'est ci et cela nous quand on fait cela c'est qu'on n'a rien compris en fait de Dieu effectivement aujourd'hui donc c'est cela que nous devons comprendre en réalité parce que Dieu est notre Seigneur il nous instruit c'est à nous de pouvoir et de moi aussi prendre garde effectivement à la manière dont le Seigneur nous instruit donc il dit verset 5 il dit ils ont tous quand ils avaient ils avaient bu un rocher spirituel qui les suivait et ces rochers étaient donc Christ alors il dit mais mais la plupart la plupart d'entre eux est-ce que vous suivez ? j'aurais dit bien l'écriture effectivement c'est pourquoi j'ai dit que l'opériture attention la Bible nous fait quelque part ce qui est merveilleux c'est cela mon frère et ma soeur il le dit ici verset 3 qu'ils ont il explique bien qu'ils ont tous il n'y en avait pas un qui a manqué ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer qu'ils ont tous tous ils n'ont pas dit quelques-uns non 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 j'aurais bien dit tous donc qu'ils ont tous bu d'abord tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même brevage spirituel vous savez il y a longtemps de cela je crois que pour les anciens effectivement pour les autres effectivement qui à fois écoutent aussi les prédications anciennes que nous avons apportées il y a un temps je pensais parce que bon c'était toujours pour montrer la fidélité de Dieu à sa propre parole effectivement et pour en fait que les gens ne rentrent pas dans les dogmes dans les interprétations effectivement qui est effectivement sorti en disant que oui si vous croyez au message effectivement vous êtes donc les élus de Dieu et vous partez effectivement dans l'enlèvement parce qu'il faut aujourd'hui c'est pour ça qu'on insiste sur le prophète il faut croire le prophète j'ai entendu aussi récemment que les gens ne me prennent pas dans mon message où le frère il fait c'est je ne sais pas mais bon moi je n'ai rien à voir avec tout mais j'ai entendu que c'est quelque chose qu'on ne me fait pas qu'on a passé un message comme quoi que et bien pour et puis avec tout ce qui se passe comme virus si vous prenez les prophètes vous les mettez dans votre maison vous êtes protégé donc la première protection pour que vous sachiez qu'on n'aurait pas de problème maladie c'est si et cela prenez simplement le prophète et introduisez-les dans votre maison je me pose la question pour savoir d'abord c'est les prophètes d'abord vous introduisez les prophètes dans votre maison quand on parle du prophète c'est William Branham vous introduisez les prophètes dans votre maison et en deuxième lieu vous introduisez maintenant le Seigneur Jésus aussi dans votre maison d'abord le prophète et puis secondement le Seigneur Jésus en fait bon parce que celui qui est plus important plus grand c'est bien le prophète quand vous l'introduisez dans votre maison donc ce qui veut dire effectivement que vous êtes protégé et qu'avec vous tout va tellement très bien alors c'est là que je me pose bien la question de pouvoir savoir qui est le prophète pour que je l'introduise dans ma maison je n'ai pas vu bon vraiment je n'ai pas vu parce qu'il faut quand même les scènes d'écriture je n'ai pas vu dans les scènes d'écriture où il était qui et voici le messager de la fête du temps le messager de l'âge de la Odyssée parce que c'est le prophète dont on parle effectivement il dit ce messager il dit il se tient à la porte à l'âge de l'Odyssée et qu'il frappe et qu'il frappe pour que les croyants du message de l'âge effectivement qu'ils puissent ouvrir au messager la porte et pouvoir le faire entrer je n'ai pas vu je voudrais que ces gens-là viennent me montrer les scènes d'écriture mais c'est donc j'ai entendu dans les scènes d'écriture c'est qu'il n'y en a qu'un qui se tire à la porte c'est bien le Seigneur Jésus il dit voici je me tiens à la porte et je frappe faites-moi rentrer c'est le seul qui doit entrer et avoir la prééminence dans ma maison la prééminence dans mon coeur dans mon âme dans mon esprit dans ce que je suis effectivement oui messieurs que Dieu ait pitié parce que les gens sont en train de croire à cause de la peur des histoires effectivement qu'ils n'ont rien à voir ils ont abandonné la source d'eau vit la parole de Dieu et bien pour le remplacer mon père qu'il pense être réellement la chose qui est de Dieu or comme je le disais tout à l'heure effectivement regardez très bien et les gens peuvent croire effectivement aussi en message effectivement la question que je me pose et je la répète toujours dites-moi qu'est-ce que c'est que le message du temps du soir c'est la question mon bon amas c'est vrai vous allez vous énerver ça c'est votre droit de vous énerver mais moi j'ai été envoyé pour prêcher la parole de Dieu et apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu ça c'est ma responsabilité la vôtre c'est le pouvoir vous énerver et insulter il n'y a pas de problème moi c'est moi que le Seigneur a accordé la grâce et pouvoir aussi donc par la grâce qu'il m'a accordé de pouvoir prêcher sa parole et annoncer effectivement au peuple de Dieu c'est long et c'est pour ça que je me tiens et je parle il faut que le peuple de Dieu comprenne que la personne la plus importante et puis c'est de toute évidence quand même si on a un ministère apostolique on a un ministère prophétique on a un ministère pastoral effectivement ça dit que les cinq ministères ils doivent connaître effectivement qu'ils les appelaient d'ailleurs je pense que pour voir revenir cela je reviens au chapitre 10 d'ailleurs pour que nous comprenons nous l'avons lu d'un livre de Colossiens au chapitre je crois je crois c'était chapitre chapitre 2 chapitre 1 chapitre 1 Colossiens je pense que c'est cela effectivement aussi nous allons le lire avec vous regardez j'aime beaucoup cet homme comment il exprime les choses chapitre Colossiens 1 à partir du verset 24 je pense comment il exprime les choses effectivement regardez très bien pour que nous comprenions effectivement aussi les choses de telles choses que nous sortions effectivement de tous ces dogmes et ces crédos qui tuent effectivement le peuple qui en font le peuple des fanatiques des idolâtres effectivement Dieu effectivement il n'en a rien à faire avec les idolâtres effectivement Colossiens chapitre 1 alors il dit je relis pour que vous puissiez aussi vous souvenir de cela Colossiens 1 verset 24 il dit je me rejouis maintenant dans mes souffrances vous vous souvenez encore pour vous pour vous pour vous et ce qui manque au souffrant de Christ je l'achève à ma chair pour son corps son corps qui est donc l'église vous comprenez cela l'église c'est cela l'épouse effectivement et nous continuons il dit ceci c'est d'elle c'est d'elle pour elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu même pour ce que les gens peuvent dire et penser notre appel c'est pour que nous puissions prêcher la parole de Dieu maintenant continuons regardez très bien en fait que regardez bien verset 25 j'enseignez pleinement la parole de Dieu écoutez très bien le mystère caché de tout temps et dans tous les âges mais révélé maintenant à ces saints vous comprenez cela à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens vous comprenez cela à savoir il dit maintenant savoir Christ en vous pas autre chose mais Christ en vous l'espérance de la gloire maintenant verset 28 il nous dit ceci lisez s'il vous plaît verset 28 c'est lui je ne sais pas quelqu'un d'autre on va annoncer donc c'est lui donc c'est Jésus celui que nous annonçons exotant tout homme et insouzant tout homme et en toute sagesse en fait de présenter à Dieu tout homme devenu parfait à Jésus Christ donc nous exotons écoutez bien il dit mais celui donc celui que nous annonçons exotant tout homme et insouzant tout homme donc on ne peut pas annoncer quelqu'un d'autre donc personne d'autre ne peut entrer dans votre coeur même si on a des ministères effectivement mais c'est pas c'est pas cela qui fait effectivement que nous puissions avoir qu'elle est prédit qu'elle est une place plus importante dans votre coeur que Dieu lui-même parce que ces hommes là qui ont un ministère on les a envoyés par le Seigneur lui-même pour qu'ils soient simplement des instruments qui doivent apporter la parole du Seigneur ce qui est plus important c'est pas l'homme mais c'est la parole qui donne nous savons que la parole c'est Dieu alors revenons à ce que nous disions oui que oui et si vous croyez donc au message du temps du soir et bien et donc des élus ils vont partir effectivement dans l'enlèvement c'est pour ça que tout le monde aujourd'hui dans la peur effectivement il faut entrer qu'est-ce qu'on j'entraie qu'il faut faire entrer les prophètes et bien on commence à faire entrer les bandes les bandes effectivement ils ont il faut écouter les bandes bon c'est leur droit leur devoir je ne critique personne mais je me dis mais comment peut-on être aveuglé à ce point deuxième chose alors je dis effectivement si cela est ainsi alors je vais vous donner juste un exemple ça c'était quelque temps un exemple tout à fait simple que vous puissiez arriver à pouvoir voir et comprendre laquelle ? j'ai dit il s'agit que nous avons dans la nature parce que le Seigneur l'a utilisé aussi dans la Bible nous avons l'aigle et nous avons le vautour nous avons tous entendu ils ont tous bu les mêmes brevasses vous entendez non ? ils ont tous mangé c'est pas moi qui dit ils ont tous 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 ont mangé je reviens vite là pour que vous puissiez le voir aussi avec moi je pense que nous avons dans 1 Corinthiens au chapitre 10 je pense que c'est 1 Corinthiens voilà donc ils ont tous bu et c'est nécessaire que nous comprenions cela 1 Corinthiens 10 il dit verset 2 il dit et qu'ils ont tous tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer qu'ils ont tous 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 mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous 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 bu le même brevasses spirituel qu'ils avaient buvés en rochers spirituels qui le suivait et vous avez remarqué que verset suivant verset 5 effectivement mais la plupart vous avez dit quoi effectivement je dis mais regardez bien vous avez l'aigle ici vous avez ici le vautour vous prenez la même nourriture c'est à dire que vous avez tué une vache mais aujourd'hui qui est vraiment une viande fraîche vous prenez le vautour l'aigle vous le mettez dans la cage vous prenez aussi le vautour vous le mettez aussi dans la cage effectivement le 1er janvier 2020 par exemple ou 2019 qui vient donc de passer et vous prenez la vache donc la nourriture même nourriture vous donnez vous donnez une partie donc c'est la même vache c'est la même viande vous prenez un morceau pour vautour un autre morceau haut à l'aigle donc depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2019 ou 2020 effectivement vous le nourrissez tous les jours avec la même nourriture la bonne là qui est remplie de protéines effectivement parce que les vautour l'aigle ne peut pas manger une viande à varier c'est sa nature sa constitution alors vous donnez la même nourriture parce que les vautour peuvent la manger la bonne viande comme ils peuvent manger la viande à varier donc vous donnez la même nourriture effectivement la bonne là vous la donnez jusqu'au 31 décembre 2019 pour 2020 effectivement et vous arrivez au 1er janvier effectivement le lendemain avec la même nourriture j'ai posé la question est-ce que le vautour sera changé en aigle ? Jamais le vautour restera même s'il mange la bonne nourriture il restera toujours un vautour et l'aigle restera toujours un aigle et les aigles vont toujours croître davantage parce que en mangeant les protéines il est fait bon que les aigles croissent davantage pas le vautour le vautour a la virgule ses aigles effectivement bien limitées mais tandis que l'aigle il doit grandir davantage parce que c'est nécessaire pour quelles raisons ? parce que l'envol qu'il va prendre donc ce qui veut dire qu'effectivement il faut qu'on parle effectivement cet exemple on peut donner la nature à tous mais en fait ce qui va déterminer c'est la nature et Dieu c'est la nature effectivement ils ont bu au même rochis même nourriture spirituelle effectivement mais vous avez entendu non ? mais verset 5 on dit mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu alors la Bible nous dit d'un bruit au chapitre 11 vous connaissez non ? sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu parce que la foi marche avec l'obéissance mais dans les déserts ils murmuraient oh en Egypte effectivement il n'y avait pas de sépulques il n'y avait pas des oignons on trouvait des oignons d'Egypte vous vous souvenez ? donc il n'y avait pas la foi à la parole de Dieu et quand bien même on les a menés ah oui on les a menés les espions qui étaient partis dans la terre des canards ils sont venus avec l'évidence même leurs yeux ont vu l'évidence même une grappe de raisin pour ne pas deux personnes on leur a dit mais en tout cas cette terre on a bien dit cette terre ce pays est vraiment comme l'éternel l'avait dit en glorifiant l'éternel les chants des siens ont dit que tu es vraiment véritable il n'y a pas des dieux comme toi parce que quand tu dis la chose arrive tu l'as mené on ne savait pas ça mais quand on est arrivé on a vu que ce Dieu est vrai tu as dit un pays où coulent les laits et les biens nos yeux l'ont vu maintenant on leur dit prenez possession c'est là que le problème c'est là que le problème a commencé c'est là que le problème a commencé prenez possession ah 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 qu'il se passe effectivement ah 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 nous sommes comme des soterelles des fils d'anac est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y avait des fils d'anac là-dedans il savait très bien nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas prendre le pays mais je sais qu'elle est bon il dit mais non monsieur nous sommes plus que capables puisque l'éternel l'a dit ces gens là ne sont comme des rien du tout devant nous puisque l'éternel nous l'a donné lève-nous prenons possession qu'est-ce que le peuple a eu à pouvoir faire avec les incrédits on fait maintenant pour pouvoir lapider Josué et Josué et Caleb les gens qui disaient ben non ces fils là on les avait comme Dieu le donnait les pays on va être qu'est-ce qu'ils avaient Josué et Caleb la foi c'est par la foi qu'ils vainquirent c'est par la foi qu'ils dominèrent c'est par la foi mais c'est comme maintenant frère ne soyez pas peureux les virus non 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 c'est nous qui dominons le virus oui la maladie est venue par les diables le Seigneur a vaincu les diables peu importe la maladie peut nous frapper mais nous avons un secours qui nous vient de Dieu peu importe on ne peut pas avoir peur de ça c'est plutôt quand il vient et dit hé cette porte là je ne fais pas peur là je m'approche mais je sens que c'est 10 millions de volts qu'on ne peut pas approcher la maladie ça m'fouille sur le monde chante comme ça non ah c'est Anna qui nous a sur le monde il est comme ça la maladie s'enfuit oh je suis heureux Dieu est bon pour nous nous sommes heureux oh c'est que je disais oh c'est cantique on devra le chanter la maladie s'enfuit bien sûr elle doit s'enfouir parce que nous sommes le peuple de Dieu oh que Dieu vous bénisse richement je ne vais pas vous dire longtemps mais nous prions notre Seigneur qui nous accorde la grâce nous vous aimons beaucoup frère et soeur nous pleurons parce que nous voulions vraiment avoir cette communion avec vous ensemble effectivement ces jours-là nous avons confiance à l'éternel que Dieu vous bénisse lève-nous nous allons donc prier tendre père et préciez ce soir nous sommes vraiment un peuple privilégié et nous avons confiance et foi en toi mon bénéme père au Dieu pour tout ce que tu fais pour nous père c'est vrai nous sommes vraiment heureux de voir que le Dieu vivant l'éternel compatissant mon Seigneur Jésus Christ tu marches en commun c'est en délire aujourd'hui et tu prouvres que tu es vraiment le même hier aujourd'hui éternellement quand le monde est troublé quand les hommes qui ont fait des programmes voient que les programmes ne marchent plus c'est l'invers de la médaille qui est retournée nous voyons que tu es vraiment le Dieu de ta parole nous nous tenons entre ta main Seigneur nous prions pour nos frères des soeurs au Dieu dont le diable le poussait nous bénéme père au Dieu par ces choses morales mais qu'elle a puissante l'éternel pour nos frères et soeurs soient protégés parce que l'on désigne n'est pas avoir tombé dans ce monde mais le diable le pousse nous prions pour que nos frères et soeurs soient vraiment délivrés par Dieu et même si une main pleine à battre qu'elle soit haute par Dieu que nos frères soient en bonne santé nous prions aussi pour les malades dans les hôpitaux oui père nous prions pour ces hommes là qui sont malades au Dieu afin qu'ils soient aussi tu trouves grâce devant ta femme parce que toi tu ne veux pas que la mort de Jean tu vois que tu veux qu'il faut aussi guérir mon Dieu nous implorons ta grâce mon roi merci encore pour ce moment merci pour l'instant mon père tu visant Dieu nos cœurs sont continuement tournés vers toi nous t'aimons père tu connais nous manquons mais nous t'aimons plus pour notre cœur nous aimons aussi que nos voisins soient protégés que ce que nous avons soit aussi protégé nous te prions mon père pour ton peuple pour ton peuple pour ton père à chaque endroit qui soit protégé c'est vrai que dans les travaux on les pousse en avant mais nous ne pouvons pas qu'il soit béni par Dieu béni par son Dieu infecté père mais que toi tu aurais de l'infection mon roi même si tu es ton peuple soit aussi guéri par son Dieu que nous demandons pardon que nos grâces pour nos frères et pour nos soeurs mon béni par son Dieu je vous dirais c'est plus qu'il n'y a pas de l'infection mais qu'on pense qu'il soit faibli personne mais qu'il soit aussi guéri l'état du mon béni par Dieu nous croyons partout qu'il soit béni par son Dieu qu'il soit touché dans un père peu importe dans quel endroit il soit mais que nos frères soient aussi guéris dans nos soeurs mon béni par son posé par ta main puissante mon roi que la foi soit en action mon béni par ton c'est ton peuple à toi mon béni par son Dieu nos enfants nos petits-enfants nos vignes dans notre Dieu nos frères et soeurs qui soient aussi en bonne santé produisées par toi Père car nous t'avons ainsi prié mon Père Saint au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen N'aie que rien je t'aime je suis avec toi Sous-titrage MFP. Je marche avec mon sauveur Non, jamais, non Jamais, tout seul Non, jamais, non Jamais, tout seul Jésus, mon sauveur Par Dieu Jamais, je me laisse Jamais, tout seul Oh, non, jamais, non Jamais, tout seul Non, jamais, non Jamais, tout seul Jésus, mon sauveur Regarde, je ne suis jamais tout seul Je ne suis jamais tout seul Jésus, mon sauveur Jésus-iment, mon sauveur Je ne suis jamais tout seul MOE ekspliant Adieu, 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 Jésus montre les cieux et non jamais, jamais tout seul. Non, jamais, non, jamais tout seul, Jésus montre les cieux et non jamais, jamais tout seul. Non, jamais, non, jamais tout seul, Jésus montre les cieux et non jamais, jamais tout seul. Jésus montre les cieux et non jamais, jamais tout seul. Jésus montre les cieux et non jamais, jamais tout seul. Je suis toujours avec toi, non, jamais tout seul. Jésus montre les cieux et non jamais, jamais tout seul. Jésus montre les cieux et non jamais, jamais tout seul. Jésus montre les cieux et non jamais, jamais tout seul. Que le Seigneur soit réellement béni, que le Seigneur puisse encore nous fortifier, que le Seigneur soit réellement glorifié. Jésus montre les cieux et non jamais, jamais tout seul. trop souvent je murmure dans la rue l'obscur « ou ma foi péb nep gap » Et pourtant, ma promesse et la boue m'a fait paix. Éternel pour moi, éternel pour moi. Si mon âme a silence de mon âme, avec l'instance, tout le seul pourviendra. Pour le seul pourviendra, par ta parole sainte, tu réponds à ma plainte. Éternel pour moi, éternel pour moi. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus l'attraindre. Contre moi, qui sera ? Contre moi, qui sera ? Contre moi, quel courage jusqu'au bout du voyage. L'éternel pour moi, éternel pour moi. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus rien craindre. Contre moi, qui sera ? Contre moi, qui sera ? Entre moi, quel courage jusqu'au bout du voyage. Contre moi, éternel pour moi. Contre moi, éternel pour moi. Contre moi, éternel pour moi.